... Mesdames et messieurs, chers amis, téléspectateurs et chers internautes, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'informations du soir comme chaque soir sur la June 7 TV. Épidémie coronavirus pour démarrer, 119 nouvelles contaminations à résister ce samedi au Sénégal. Il s'agit de 108 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 11 cas issus de la transmission communautaire, 59 patients déclarés guéris, 7 cas graves encore dans les hôpitaux sénégalais pour le traitement. Le point de l'épidémie d'évolution de la maladie du jour, ici avec Dr Alunzou Ali Diouf, c'est le directeur du cabinet du ministère de la Santé et de l'élection sociale. ...encore dans les hôpitaux sénégalais pour le traitement. Le point de l'épidémie d'évolution de la maladie du jour, ici avec Dr Alunzou Ali Diouf, c'est le directeur du cabinet du ministère de la Santé et de l'élection sociale. ...encore dans les hôpitaux... ...encore dans les hôpitaux sénégalais pour le traitement. Le point de l'épidémie d'évolution de la maladie du jour, ici avec Dr Alunzou Ali Diouf, le point de l'épidémie d'évolution de la maladie du jour, ici avec Dr Alunzou Ali Diouf, c'est le directeur du cabinet du ministère de la Santé et de l'élection sociale. ...encore dans les hôpitaux... ...de l'épidémie d'évolution de la maladie du jour, ici avec Dr Alunzou Ali Diouf, ...encore dans les hôpitaux... ...encore dans les hôpitaux... ...encore dans les hôpitaux... Mesdames et Messieurs, bonjour de l'épidémie, l'évolutionnement, le point de la maladie du jour ici au Sénégalais pour le traitement. C'est le directeur du cabinet avec le docteur Alunzoua. Covid-19, nous restons toujours avec le mouvement en délégué sur le corps de Keringaïdo qui est également au chevet des populations. En effet, après une semaine de Téléthon, ce mouvement citoyen a procédé ce vendredi à la remise d'un important lot de vivres et de matériel désinfectant. L'eau composée évidemment de quelques sacs de riz, 3000 masques et 15 sacs de riz ont été distribués aux populations des cinq villages constitués à Keringaïlo. L'objectif principal, contribuer à l'élan des solidarités mais également à combattre l'épidémie coronavirus au Sénégal. C'est le coordinateur du mouvement en délégué sur le corps de Keringaïlo, Papso, que nous écoutons ici. Pour autant, on peut faire une police et d'autres sondages ici, il s'agit d'un mouvement d'emploi de Vig grenier. C'est le petit mouvement, parce qu'il ne s'agit pas vraiment de soucis, On parle vraiment de ce qu'on veut dire ou pas. Il ne s'agit pas de d'autres choses, en tant que Dieu. Mais tu parles aussi les fques, les fées, parfois l'aider pour faire des choses. Donc il n'y a pas de получилось et c'est toujours là qu'il s'agit de notre passage. Quand tu appelles pour les seuls, tu as une sensibilisation. Les seuls qui ont des missions c'est qu'on a un peu la sensibilisation. Il a une sensibilisation, il a une sensibilisation. Ce sera une sensibilisation du thème. Vous avez eu des gens qui ont été créés dans les pays. Nous sommes une population qui est une devenue écrite. Nous sommes tous les plus jeunes qui ont été écrits. Tout d'entre elles, nous avons des personnes qui ont été écrits. On a un peu de travail pour nous. Nous sommes aussi de la France et les États-Unis, les grandes nations. Nous avons eu des Sénégales. Nous avons eu une solidarité, de notre pays. surtout solidarité. Nous devons être solidarité. C'est en ce moment-là. Parce qu'on nous a besoin. Nous ne pouvons pas faire des choses. Nous devons être un peu plus de la vie. Nous devons être un peu plus de la vie. Nous devons être un peu plus de la vie. Je devons être un peu plus de la vie. Voilà donc à l'instant, c'était Pape Sao, le coordinateur du mouvement en délégué Sune Gorde de Kyo Ndjailo dans la campagne de distribution et de sensibilisation hier à Kyo Ndjailo pour les bénéficiaires justement. C'était un sentiment de joie et de satisfaction surtout en cette période de l'épidémie coronavirus au Sénégal. Les notables du village promettent et remercient le mouvement en délégué Sune Gorde de Kyo Ndjailo suivant ici le représentant du chef du village à Lune Samba. Voix représentant, chef du village Kyo Ndjailo à Lune Samba. C'est vraiment venu à son heure. Nous sommes fatigués actuellement avec l'épidémie coronavirus. Nous sommes vraiment très contents et fiers du mouvement dirigé par Pape Sao qui est également un fils du village. Nous remercions tous les membres du village et les collaborateurs. Nous allons bien veiller à la bonne utilisation et à la bonne distribution de cette aide que toutes les populations de Kyo Ndjailo puissent en bénéficier. Vraiment, c'est extrêmement important pour nous. C'est un geste noble que nous magnifions. Nous prions également pour Pape Sao et son mouvement. On nous demande également aux autorités de la commune d'appuyer des jeunes comme lui. C'est vraiment important parce qu'il se soucie évidemment des populations. Merci à vous, Pape. Merci à tous les mouvements. Merci beaucoup. Voilà donc à l'instant, c'était le représentant du chef du village de Kyo Ndjailo, Alou Samba. Justement, c'était le moment qui réferme ce flash d'information du soir, ce samedi 16 mai 2020. On se retrouve demain soir. D'ici là, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et WhatsApp. Restez chez vous pour sauver des vies. Tous contre l'épidémie, coronavirus, on peut bien le faire. Ramadan Karim, excellent. Suis du programme sur la Jeune 7 TV. Au revoir, à demain. Sous-titrage ST' 501